Vous êtes sur RTL. De quelques-unes de ces victimes et d'Alain Cordier de la commission indépendante chargée de faire la lumière sur ces abus. Une émission spéciale à laquelle vous pouvez participer en appelant le 3210. 2 milliards d'euros supplémentaires dans les caisses de l'Etat cette année grâce à l'impôt à la source. C'est 0,1 point du produit intérieur brut de la France. C'est beaucoup d'argent précise ce matin le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin. Les fraudeurs, les phobiques administratifs sont maintenant prélevés automatiquement. Le président de Michelin confirme la situation très préoccupante de l'usine de pneus pour poids lourd de la Roche-sur-Yon en Vendée. Dans un courrier au syndicat du site, Florent Ménégaux évoque les conditions défavorables du marché. Plusieurs organisations syndicales craignent maintenant une fermeture pure et simple. 650 salariés sont concernés. Après Athènes l'année dernière, c'est Nantes, capitale européenne de l'innovation 2019. C'est la cinquième ville de France à recevoir cette récompense par la communauté européenne. C'est ce que nous informe notre correspondant Patrice Gabart. Et puis cela fait plus d'un mois maintenant qu'un défenseur de la nature est perché dans un arbre devant le ministère de l'Environnement à Paris. En vain, il a perdu la bataille. Les platanes de la promenade de Condon dans le Gers ont été abattues ce matin. 16 arbres datant de Louis XVI qu'il voulait protéger. 70 gendarmes dont des forces spéciales entouraient cette promenade arborée pour protéger les opérations de tronçonnage des militants. Placido Domingo renonce à se produire au Metropolitan Opera de New York. Le ténor de 78 ans se montre prudent après les accusations de harcèlement sexuel de la part de 9 femmes. Geste déplacé, coup de fil insistant, rapport sexuel sous la pression. Des faits qui se seraient déroulés depuis la fin des années 80. Placido Domingo devait chanter Macbeth aujourd'hui. Mais il se dit trop inquiet du climat dans lequel les gens sont condamnés sans procès équitable. Les courses à Cherbourg cet après-midi, les pronostics de Claude-Pierre-Santy. Le 13, le 9, le 8, le 10, le 15, le 7, le 6 et le 3. La dernière minute, c'est le 15, Bolide-Génilou. Le temps pour cet après-midi avec l'automne qui s'installe. Un temps instable et venteux sur les deux tiers nord du pays. Le vent va souffler fort près de la manchée de l'Atlantique. Des Pyrénées au sud-est, le ciel restera sec mais voilé. Et puis en soirée, des pluies au nord de la Loire encore. Le temps sera plus sec que sur les autres régions. Les températures, 17 degrés de Lille à Brest, 17 aussi à Metz, 18 à Strasbourg, Bourges, La Rochelle et Nantes, 20 degrés à Paris, Biarritz et Bordeaux, 21 à Lyon, 23 à Marseille et 27 degrés quand même à Nice. Les gentlemen du déménagement, réseau de déménageurs pour les particuliers et les entreprises. Gentlemen du déménagement.